Hum ! Lass nan bala ! Lass la bala ! Mais qu'est-ce que tu fais gros ? Quoi ? Je veux les 4 accords magiques ! Oh, allez d'accord ! Lass nan bala ! Seb ! Et toi ! Hey, salut ! T'as envie de composer, mais tu sais pas par où commencer ? Sais-tu qu'il existe une technique qui s'appelle les 4 accords magiques ? Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment et pourquoi ça marche. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, spéciale sur les cadences, etc. Tout ce que je peux dire, c'est que les 4 accords magiques fonctionnent, ça sonne. Tes oreilles sont habituées à entendre cette mélodie depuis que tu es tout petit. Alors tu vas me dire, ouais, blabla, 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 blabla. C'est pas faux ! Mais c'est quoi les 4 accords magiques ? Ouais, c'est quoi les 4 accords magiques ? Tu permets ? Je vais le dire, 2 minutes. Ouais, quand même ! Pas le temps, moi ! Alors, les 4 accords magiques vont être simples. En plus, tu les as déjà vus dans les cours précédents. Le premier accord va être un Mi mineur. Le deuxième accord va être un Do. Le troisième accord va être un Sol. Et le dernier accord va être un Ré. Alors cette suite d'accords, tu peux la jouer en arpège. Tu peux la jouer en aller-retour sur des mesures courtes. Ou alors sur des mesures plus longues. Si tu veux jouer cette suite d'accords, mais dans une autre tonalité. Par exemple, si tu chantes en même temps que tu joues de la guitare, et que Mi mineur n'est pas ta tonalité, tu peux faire la même suite d'accords, mais en Am. Dans ces cas-là, on va retrouver l'accord de Am. Le Fa. Tu peux le faire sans barré comme on a déjà vu dans les cours. Le Do. Et le Sol. Jouer en arpège. On a aller-retour sur des courtes mesures. On a aller-retour sur des mesures plus longues. Alors en écoutant, de toute façon, tu t'es dit, mais c'est marrant, j'ai l'impression de connaître cette rythmique. En fait oui, parce que c'est énorme le nombre de compositeurs qui utilisent ces 4 accords magiques. Tu as des chansons de Jennifer. Tu as des chansons de Christophe Mahé. Tu as des chansons de Green Day. C'est énorme la liste. Je te laisse regarder sur Google et tu tapes accords magiques. Et là, tout de suite, tu vas tomber sur des postes. En fait, ils vont te donner toute la liste des chansons qui existent avec ces accords-là. Et celles que tu pourras jouer et chanter en même temps, si tu le désires. Et tu vas voir, c'est énorme. C'est impressionnant. Tu vois, même si tu veux composer, tu commences avec ces 4 accords-là. Et tu vas voir, c'est un truc de dingue. Tu peux aller voir aussi sur la chaîne de Romain Morlot qui s'appelle GuitarCoopTV. Il a fait une vidéo sur les 4 accords magiques. Et c'est impressionnant le nombre de chansons qui ressortent juste en joint avec une guitare sèche. Ensuite, tu peux aussi essayer de changer le sens de ces 4 accords. Si je reviens, par exemple, sur ma tonalité de Mi Mineur. Où l'on jouait Mi Mineur, Do, Sol, Ré. Pourquoi pas changer de sens et voir un peu ce que ça donne ? Si on fait, par exemple... Donc là, j'ai fait Do, Ré, Sol, Mi Mineur. Une fois que tu as bien en tête ces 4 accords magiques-là, que ce soit en Mi Mineur ou en La Mineur, amuse-toi à changer le sens de la suite des accords pour voir un peu ce que ça donne. Alors, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu en parles autour de toi. Si un jour, on arrive à 100 abonnés sur la chaîne, il y aura une surprise. Donc, parlez-en. Ciao, bye !